salut c'est denis bienvenue dans cette vidéo aujourd'hui on va voir comment comment mettre en place ton potager si tu cherches à ancrer un dans le même état d'esprit que ce que tu vois là tu dis voilà ce serait bon moment là j'aurai un petit peu de temps je vais être tranquille pourquoi pas le lancer et en même temps voilà est ce que ça va me prendre beaucoup de temps est ce que ça prend beaucoup de temps pour le lancer on va voir ça tout de suite dans cette vidéo le celui que tu vois ici là les parcelles que tu vois c'est des parcelles qui aujourd'hui ont pratiquement dix ans elles ont neuf ans et quelques en pratiquement dix ans que j'ai essayé des parcelles si tu veux que j'ai créé assez rapidement donc le principe il est le suivant c'est que il est conseillé même vivement conseillé de passer au moins une bonne année ce qu'on appelle d'observation alors ça veut dire bah regarder la parcelle que tu as décidé de te dire tiens je mettrais bien ça en culture et et puis d'observer alors après si tu veux tu peux observer pendant des heures et des heures et des heures c'est pas un outil spécifique pour observer autant dire que l'observation ne sert strictement à rien c'est juste de la bonne rigolade qui permet de pouvoir épater les gens mais en fait voilà elle est inutile au plus haut point et parce que voilà on ne serve pas sans ce qu'on appelle un outil d'observation dans lequel il ya des critères des critères très précis c'est pas voilà c'est pas quelque chose on se dit tiens j'ai observé voir si il ya des plantes qui pousse bien sans droit là non il ya des critères bon déjà il ya ça faut déjà les avoir ces critères là c'est pas les trucs qui sont les plus simples à trouver mais on en parlera en son temps de toute façon cette question critères j'ai ma ficelle qui est complètement mêlée puisque là je suis en train de ligaturer mes tomates de manière à ce qu'elle pousse autour des piquets et donc voilà il est vivement conseillé et fondamentalement je te le oui clairement je te conseille de passer un peu de temps pour que ce que tu puisses l'observer après est ce que ça veut dire pour autant que pendant un an tu n'as rien à manger dans le jardin absolument pas faut pas tout confondre sert que tu as la période d'observation et le fait de prendre une petite partie de ton terrain mettre en place un système assez rapide à mettre en place mais qui sera un système à dire quasi pratiquement éphémère quelque part alors pourquoi éphémère parce que si jamais tu te rends compte à la fin de ton observation pas que l'endroit que tu as choisi était pas celui le plus opportun auquel il va lui mettre c'est pas dramatique vu que tu n'as rien si tu veux t'as pas créé de modification complexe d'accord c'est juste un déplacement après faire de parcelles dans le même état d'esprit c'est pour cette raison que moi j'ai créé rapidement situé un système qui permet de créer des parcelles rapides et qui peuvent par cette rapidité là être modifié le cas échéant d'accord ce qui permet de pouvoir mettre en place des parcelles potagères sans attendre la date fatidique de la fin de l'observation néanmoins voilà et c'est pas dire qu'il ne faut pas le faire c'est juste qu'on va un petit peu voilà un petit peu accélérer le processus si tu préfères dans cette application néanmoins mais néanmoins je le redis la date d'observation est hyper importante et doit de toute façon être effectué si tu veux avoir quelque chose qui est permanent et qui te permet d'avoir des parcelles qui durent dans le temps et que tu n'as pas à refaire parce que oui créer son potager on le fait une fois il n'y a pas de logique si tu veux à devoir tous les trois ans recréer ton machin en te disant zut j'ai passé ça où il fallait peut-être qu'il faut que je place ça autrement etc bon cela étant dit après comment ça se passe tu vas choisir ton emplacement généralement il est assez rapide à trouver parce que c'est la place que tu disposes que tu vas louer qui souvent quand tu as une famille va se discuter entre les enfants et puis et puis voilà l'un des deux l'un des deux qui vivent dans le foyer et on va se dire bon ben voilà on va peut-être enlever la piscine ou peut-être je sais pas d'ailleurs enlever le portique des gamins bon après ça se discute avec les gamins pour pouvoir mettre le potager parce que oui on n'a pas tous la chance d'avoir 10 hectares de terre et une ferme qui a collé voilà on est tous dans des réalités dans des réalités tout à fait voilà avec des soins des maisons classiques mais enfin tu comprends un peu l'idée voilà avec des terrains qui vont osciller entre 300 et j'ai envie de te dire 800 mètres carrés pour le terrain complet je parle donc voilà après il ya des réalités aussi derrière et puis il ya ce qu'on voit si tu veux sur youtube des gens qui habitent voilà dans des espèces de fermes de machin qu'ils ont rénové qu'ils ont réhabilité avec des terrains qui font 2 hectares où ils t'en mettent machin ouais mais ça le problème c'est que c'est pas ton cas donc les méthodes qui peuvent te montrer elles sont très bien mais elles sont très bien pour leur cas de figure pas pour le tien clairement absolument pas pour un cadre familial dans une maison tu vois où ton terrain est fait entre tu dis entre 400 800 mètres carrés aller entre même 200 bah non c'est pas cette méthode là qu'il faut utiliser parce que tu n'y arriveras pas parce que tu n'as pas si tu veux la surface qui te propose donc c'est pas possible du coup là ça va être ça tu vois mettre en place ton système avec des parcelles et si tu veux moi pour nous permettre de mettre ça en place les parcelles que j'ai fait tu les vois c'est des parcelles qui sont assez droites en définitif j'aurais pu faire des vagues mais je dispose pas d'assez de place pour le faire malheureusement donc ce ne sera pas ce ne sera ça sera pas des vagues c'est des trucs plats mais qui sont délimités je pense que tu le vois de toute façon c'est il ya des planches de bois sur les côtés qui délimitent avec des largeurs spécifiques que j'ai mises qui sont standardisés sur l'ensemble des parcelles ce qui permet de créer un système en mélange donc en associé pour aller vers un objectif très simple c'est d'avoir un maximum de production végétale sur un minimum de place et clairement c'est la méthode la plus productive travailler en ligne je fais que des lignes si tu veux avec ligne de carottes ligne de radis j'en tiendrai à la fin moins de kilos que je l'ai fait expérience parce qu'au départ j'avais fait si tu veux celle ci de l'autre côté elles étaient un petit peu différentes plus se rapprochant même si c'est pas exactement le cas d'un système en ligne néanmoins bah néanmoins de toute façon je n'avais pas si tu veux ce principe là à la base donc je me suis rendu compte rapidement que c'était pas si productif que ça de travailler en ligne du coup une fois que tu as déterminé l'emplacement de tes parcelles mais après il va se passer pas mal de deux choses c'est à dire qu'il va falloir que tu les prépares que tu mettes en place l'ensemble de ton système et si tu te retrouves en cas de figure qui va certainement être le cas où tu trouves avec de la pelouse par exemple où il va falloir que tu traces alors pour les tracés c'est pas compliqué quand tu prends une règle qui prend des ficelles et puis tu traces tout ça enfin tu vois un mètre ruban et puis essaie de faire ça le plus loin possible si tu es bien outillé tu peux même choper et mon ciseau un niveau tu vois un niveau laser bon là après tout n'est pas outillé comme ça ça peut être le cas et et après vient la douloureuse question de se dire qu'est ce que je fais est ce que je retourne la terre est ce que je retourne pas est ce que je mets voilà un paillage directement dessus pour ça il va falloir déterminer la qualité de la terre il va falloir déterminer pas mal de choses pour être certain que ce que l'on fait déjà puisse être enlevé le cas échéant mais surtout soit quand même n'atteigne pas trop si tu veux la vie du sol c'est surtout ça parce que sinon on se retrouve on se retrouve dans des grosses difficultés puisque notre principe est d'avoir un sol vivant pour là je suis un peu loin pour éviter de mettre des traitements des machins comme ça il n'y a pas de traitement il n'y a absolument rien d'accord tu sais le plus difficile c'est toujours de se lancer c'est un peu comme le sport tu vois de se dire voilà de courir on a toujours envie de se dire tiens j'aimerais bien un peu de sport j'aimerais bien courir et puis souvent ça reste qu'une idée le fait de se dire voilà je mets mon survêtement mes baskets et puis je sors et je vais courir et généralement ça reste qu'une idée jamais on le fait parce que voilà on se voit pas enfin c'est compliqué ça semble compliqué alors qu'en fait ce qui est compliqué c'est quoi c'est juste prendre son survêtement et mettre ses chaussures ouvrir sa porte et sortir et faire les premiers pas c'est les premiers pas qui sont compliqués parce qu'une fois que tu es lancé une fois qu'il commençait à courir bah on veut te dire c'est fait quoi c'est fait tu ne peux que continuer en définitif le plus long en fait c'est le démarrage c'est l'instant où tu mets tes chaussures son survêtement et que tu sors c'est ça qui est difficile le plus difficile c'est toujours ce démarrage en fait pour tout pour toute chose c'est démarrer c'est comme voilà devoir aller faire les courses le samedi le plus difficile c'est prendre les sacs de courses et mettre dans la voiture une fois que tu es rendu dans le magasin bah tu comprends tu es rendu dans le magasin mais c'est lever tes fesses du canapé pour aller dans la voiture qui est toujours voilà on regarde l'horaire on se dit allez dans une ergivelle parce que bon c'est un peu une corvée enfin bon voilà donc du coup tu as un système qui permet d'éviter la corvée en rendant ça de manière ludique et puis plaisir et puis qui peut être partagé avec la famille et fait avec la famille de manière tout aussi ludique et sympathique je te dis à très 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 vite et comme d'habitude ta liberté de partir tchao Musique 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 ... ... Sous-titrage ST' 501